Oui bonjour à tous merci de faire partager mes vidéos merci de tous vos soutiens agriculteurs ou pas agriculteurs parce qu'il ya beaucoup de gens de la société civile qui me posent des questions soit par sms ou par boîte mail ou sous les commentaires donc pourquoi une des raisons pour laquelle j'ai lancé ma chaîne youtube il ya quelques temps j'avais été incité par des syndicalistes ouvriers d'ailleurs même pas agriculteurs mais agriculteurs aussi mais à tout à l'origine tout au départ on m'avait demandé d'intervenir dans une grande salle sur paris où il y avait un rassemblement de manifestants de syndicats de salariés un regroupement de syndicats de salariés donc avait rien à voir avec le monde agricole et moi j'étais le seul agriculteur et ce jour là ils m'ont demandé d'intervenir sur la crise agricole et c'est à partir de là que j'avais décidé de lancer ma chaîne youtube et il ya une autre raison aussi qui a poussé à ça c'est que bon ça fait un petit moment qu'on se bat plusieurs dizaines d'années et au niveau de la presse écrite ou des médias on est censuré donc de temps en temps dernièrement j'ai eu tf1 mais j'ai déjà eu à de nombreuses reprises fr3 régionales ou nationales et à partir du moment où je prononce le mot fnse a où je prononce le mot copac ogk où je dis que le syndicat est en cogestion avec l'agroalimentaire et les pouvoirs publics depuis très longtemps depuis l'après-guerre mais ça s'est surtout accéléré depuis les années 60 et que les plaques tournantes c'est une digraine in vivo la coopération agricole et tout ce petit monde là il est là pour chercher à développer le monde agricole prendre des parts de marché sur le dos des paysans à partir du moment que je tiens un discours comme ça et je demande une transparence totale dans les rémunérations de nos dirigeants du syndicat à commencer par la première qui est la présidente de la fnse a de demander comment fonctionnent les indemnités de ces gens là qui fait quoi qui gagne quoi qui fait du lobbying et qui a conflit d'intérêts puisque on peut pas défendre l'agroalimentaire la coopération le matin à 10 heures et faire semblant à midi et demi de pleurer pour les éleveurs c'est pas possible on peut pas être en conflit d'intérêts permanents comme ça on doit avoir un mécanisme où il ya une interface entre le représentant des éleveurs et la coopération on peut pas être en même temps rémunérés par les copains par la coopérative plusieurs mille euros cinq mille euros ou six mille euros ou quinze mille euros et en même temps sont trop proclamés défenseurs des agriculteurs c'est pas concevable alors ce qui est d'autant plus honteux c'est que les gens qui ont accès à l'antenne représente que 26,22 des pourcents des paysans d'après les élections chambres d'agriculture et déjà déjà les chambres d'agriculture sont faussés parce que seuls les partis en place ont du financement pour mener campagne pour les élections les autres les partis indépendants n'ont pas de moyens donc déjà il représente 26,22 bon sens des voix mais en plus les dés sont pipés en plus c'est un scrutin ou si le deuxième arrive si la FNSEA par exemple fait 45% 40% dans un département sachant qu'il n'y a que 45% de votants au niveau national s'ils font 40% et qu'un autre syndicat à mettons 35% et il rafle quasiment toute la mise au niveau des élus parce que c'est le scrutin majoritaire donc ils ont déjà 50% des sièges et ensuite sur la partie restante ils ont encore le pourcentage qu'ils appliquent donc c'est quelque chose de complètement vous irez voir le livre d'Isabelle Saporta qui parlait de la gabegie du vote des élections chambres d'agriculture une véritable arnaque donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une chaîne youtube donc je demande aux gens de la partager parce que si vous voulez comme ils ont la main sur les médias ils manipulent le peuple et les paysans malheureusement et donc très très longtemps vous remarquerez alors il y a longtemps que le grand coupable c'est les gms même si parfois eux ils ont besoin d'être recadré mais ils font porter la responsabilité sur les gms sur la la lourdeur administrative à la française mais jamais en aucun cas ils vont vous donner ni leur indemnité ni pour qui ils travaillent ni le lobbying qu'ils font au niveau européen ni les marges que font nos abattoirs nos laiteries nos réseaux coopératifs sur le dos des paysans ça ils vont jamais vous en parler ça ça bizarrement ils n'en parlent jamais donc ils sont tout de suite la marche en disant faut aller occuper les gms mais nous on vend pas je connais des agriculteurs qui vendent aux gms là effectivement s'il ya un problème faut le faire remonter mais nous les paysans l'immense majorité on vend pas déjà au gms on va à des grandes entreprises des grands groupes privés et des coopératives et il se trouve que ces gens là les multinationales de l'agroalimentaire et bien ils sont ils sponsorisent le vendée globe avec des bateaux aux comme les banques au nom avec la marque charal pour monsieur bigard etc 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 donc il est clair que dans des gens qu'on fait fortune les 500 premières fortunes de france vous retrouvez le patron de lactalys vous retrouvez le groupe ldc vous retrouvez tous ces gens là et c'est pareil pour la coopération agricole donc sur 2021 par exemple il y a eu des réunions pour la soupe pour parler de la souveraineté alimentaire de la france donc il y avait des réunions au niveau européen il ya eu monsieur thierry breton ancien ministre de l'économie et des finances ou monsieur sarkozy il y avait dominique chargé qui était avec vous avez eu d'autres réunions vous avez eu un débat avec valérie pécresse monsieur vandal responsable des jeunes agriculteurs au niveau national et le président de la pca de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donc vous voyez toutes les réunions sont conditionnés avec quelques personnes qui donne les trajectoires pour les années à venir pour le monde agricole qui orientent les subventions donc ils disent faut subventionner tel type d'agriculture il ya beaucoup d'argent de déverser pour la modernisation des bâtiments agricoles pour engager les gars à faire de nouveaux travaux et à augmenter la taille des élevages mais des subventions ou faire des réunions pour emmener les gens vers plus d'autonomie pour être moins dépendants de l'extérieur ou pour aller vers le bio vous n'allez pas les voir vous n'allez pas les voir ils sont totalement intégrés à l'agroalimentaire perfusée et financée par l'agroalimentaire les formations de type agriculture biologique ou plus d'autonomie vous allez les trouver par exemple avec des civam qui sont pas dans le réseau chambre d'agriculture mais tout le réseau chambre d'agriculture ils vont conditionner des jeunes pour les faire investir ils vont leur faire voir le beau matériel et ils sont commencés maintenant avec des agri youtubeurs aller sur les réseaux pour essayer de le but du jeu c'est capter les jeunes pour essayer d'en réinstaller en poulet en canard en production laitière etc etc et à aucun moment à aucun moment ils vont vous faire voir une ferme qui va sortir les comptes de résultats avec les revenus réels nous c'est les revenus réels qu'on veut voir on voit sur les réseaux aussi certains j'ai vu dernièrement une exploitation qui est qui est d'ailleurs allé dans le bon sens avec beaucoup d'autonomie et il y avait une fille qui disait qu'elle se prélevait 1900 euros mais l'article il n'était pas complet c'est son modèle était bien et pour moi à mon sens était à l'avait pris un chemin qui était le bon étant conventionnel et elle expliquait qu'elle a gagné 1900 euros il y a quelques années qu'elle est installée mais ça c'est pas complet parce qu'elle n'était pas toute seule sur son exploitation il y avait probablement son père ou sa mère qui l'aidaient elle n'était pas toute seule à faire sa production laitière et ses cultures vous voyez le chiffre de 1900 euros il est faux il est faussé parce qu'en fait elle peut pas faire l'exploitation toute seule elle a quelqu'un d'autre pour lui aider donc quand on donne des analyses comme ça faut aller au bout faut aller au bout parce que moi ce que je peux vous assurer c'est que tous les tous les chiffres qui sont sortis parler de comptabilité des centres de gestion au niveau national même le chiffre de 834 euros de revenus moyens mensuels sur la ferme france il est faux il est faux pour une raison simple c'est que dans notre profession il y a de la main d'oeuvre qui n'est pas rémunérée c'est les parents c'est le cousin c'est les gens mais c'est pas du travail à prendre à la légère c'est pas quelques heures par semaine parce qu'il ya ce qu'on appelle le coup de main peut y avoir un coup de main voilà dans beaucoup d'entreprises mais là on sort du c'est plus le petit coup de main du soir il y en a ils sont en travail permanent au moins des mi temps voire des pleins temps c'est souvent les parents gratuitement et ça c'est pas comptabilisé donc quand des jeunes viennent faire des vidéos jeunes ou moins jeunes et qui disent voilà au niveau du gec il ya 1500 euros de prélèvement par associé d'abord c'est pas une moyenne sur une carrière qu'avec de l'élevage parce que ça j'attends toujours c'est faux et en plus il ya toujours le retraité qui est là très très souvent dans l'exploitation et lui n'est pas comptabilisé alors je dis pas qu'il faut pas qu'ils travaillent je dis pas il est pas question d'être jaloux de ceux qui ont de la main d'oeuvre au contraire on est tous plus ou moins passé par là surtout lorsqu'on sort qu'on a repris la suite de nos parents le problème c'est de dire la vérité c'est de ne pas laisser s'installer des jeunes en leur faisant croire qu'ils vont se prélever 2000 alors que c'est plutôt 1000 c'est ça qui pose problème parce que le jeune qui va monter son projet d'installation si on lui faire miroiter qu'il va avoir 2000 une fois qu'il va avoir racheté l'exploitation qui va avoir investi quatre cinq cent mille euros il va s'apercevoir un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans six ans qui peut se prélever 1000 ou 1200 ou 700 et là il est piégé et très souvent il va pas vouloir venir le dire à l'antenne toute façon les antennes télé il aura pas l'antenne ça c'est clair toutes les antennes des grands médias nous sont fermés c'est la raison pour laquelle je vous le dis on a fait la chaîne youtube et quand on arrive à faire venir les gens dans les élevages à chaque coup on était on est coupé moi j'ai été censuré à tous les reportages je dis bien tous les reportages quelles que soient les antennes tous les reportages voilà dès qu'on remet en cause le système et qu'on dit ce qu'on vit sur le terrain et qu'on est trahi je dis bien par des gens de chez nous de la profession vous pouvez voir la prof tous les jours en 2009 quand j'ai rejoint le mouvement de l'appli on demandait 40 centimes de rémunération du litre de lait eux il allait au ministère ils demandaient 30 centimes là on peut parler on est en 2022 ils vont vous dire péniblement ils vont demander 38 centimes parce que ça leur arrache la gorge de parler de 40 centimes ils vont parler de 38 c'est faux totalement faux aujourd'hui en conventionnel vous pouvez mettre 50 centimes en conventionnel 50 centimes le coût exact bien détaillé autour de 47 avant l'augmentation des charges mais là vous pouvez parler de 40 centimes alors pourquoi cet écart c'est pareil en viande bovine pareil en tout pourquoi cet écart les gens disent maintenant je comprends pas on en connaît ils vivent bien à ce prix là mais oui bien entendu parce qu'on parle de gens qui sont amortis on parle de gens qu'on repris derrière des situations certains c'était les fils à papa on peut toujours faire parler les chiffres et puis attention les gens ne comptent pas tout les gens ne comptent pas tout nous on parle avec amortissement amortissement toujours avec remplacement possibilité de prendre la main d'oeuvre pour se faire remplacer de la main d'oeuvre payée pour de la main d'oeuvre gratuite pour pouvoir prendre des vacances et puis les arrêts maladies quand il y a quelqu'un qui est arrêté pendant un an des gens seuls qui sont arrêtés pendant un an qui sont pas en guêque c'est le fils qui est obligé de reprendre qui est obligé de laisser son boulot et qui est obligé de venir remplacer son père les exploitations ont pas les moyens pas les moyens renseignez vous comment sont assurés les gens dans les exploitations en cas d'accident les fameuses indemnités journalières avec le service de remplacement renseignez vous comment les agriculteurs sont 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 assurés c'est du vent c'est du pipeau c'est des petites indemnités de rien du tout et puis il a aimé ça 19 euros par mois par 19 euros par jour qu'est ce que vous voulez faire avec ça non mais c'est c'est une blague donc il ne donne pas la réalité des chiffres et ça c'est des gens de la profession qui font ça donc ces rapports là bien sûr ils les transmettent aux sénateurs et aux députés et ils vont dans les commissions c'est eux qui tiennent tout tout le corps médiatique au niveau parisien voilà donc les gars fatiguez vous pas quand vous croyez que le méchant loup c'est édouard leclerc ou c'est je sais pas qui non non vous êtes trahi par les gens de chez nous moi j'ai pu m'en rendre compte dans les ministères lorsque j'ai été confronté un petit peu en réunion avec ces gens là j'ai très bien vu et on avait le réunion la réunion le rendez vous ministériel on avait la préparation avant puis on avait du dialogue après avec les représentants du ministère ou les attachés du ministre ou les le conseiller de françois hollande on a on a dialogué avec tous ces gens là et on a bien vu où était le nœud le nœud il est chez nous il est chez nous c'est à dire qu'on a des gens qui vont en réunion mais qui ne représente pas les paysans il c'est les représentants des structures coopératives alors c'est pas la même chose ils défendent l'intérêt de la coopérative défendent pas l'intérêt des éleveurs donc là on n'est plus on n'est plus sur les mêmes longueurs nombre c'est à dire que vous avez donné mandat à des gens et ces gens là ils cautionnent le programme qui se déroule tranquillement pour que demain il ya en gros 150 mille paysans en france faut faut appeler un chat un chat ils le savent dans les ministères il y aura le lait le lait j'ai un copain je salue michel il va se reconnaître du méné noir michel avait dit c'était un visionnaire c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps à lire il avait dit les gars faites vous pas d'illusions les premières réunions des 2009 de l'appli il avait dit avec 400 à peu près 400 mille points de collecte quand michel rocard a fait les quotas on était encore 60 mille au début on va bientôt être 40 mille quinze vingt mille points de collecte ça le fera ça le fera il y aura des exploitations des grecs principalement important avec un méthaniseur à côté avec différentes productions c'est pas pour ça qu'ils gagneront de argent ils gagneront pas d'argent pas du tout pas du tout ça sera un roulement d'argent s'ils se prélèvent entre 1000 et 1500 euros ça sera déjà le bout du monde en faisant 80 heures semaine et en étant super endettés mais le système ils l'ont calculé comme ça et puis moins il y aura de paysans moins le gâteau de la pac il y aura de monde à se le partager et puis ils pourront baisser la pac voilà donc les gains de productivité ils s'iront pas dans notre poche pour qu'ils aillent dans notre poche ils vont dans notre poche lors dans des cas très précis comme les viticules d'or ils vendent eux mêmes ils n'ont pas d'intermédiaire le producteur de lait qui va faire ses yaourts ses fromages pas de souci le producteur de viande qui va qui va vendre ses colis de viande encore que lui il n'est pas totalement indépendant parce qu'il faut qu'il passe par l'abattoir voilà donc je voulais faire un je voulais vous faire un petit résumé pour vous dire que pourquoi on en est rendu à être sur youtube c'est que à la télévision vous regardez toute façon le grand public qui s'intéresse au sujet agricole vous prenez les émissions depuis 30 40 ans c'est que des gens de la dfd sea qui passent à la télé ça commence un petit peu on arrive un petit peu à faire des reportages mais 90 95 % du temps tout est verrouillé le salon je vous en parle même pas les salons j'en ai fait plusieurs le salon d'agriculture à paris toute la presse est verrouillée soit vous avez un journaliste que vous connaissez bien et que vous prenez rendez vous avec lui là bas il va accepter de vous faire un reportage encore faut-il qu'ils puissent le diffuser parce que son rédacteur en chef va le censurer si vous prononcez le mot FNSEA ou co-gestion de la profession ou collabos de la profession parce que c'est comme ça que ça s'appelle ça s'appelle une collaboration avec l'acheteur voilà le mot collabos il est il n'est pas péjoratif ça n'a rien à voir avec les collabos de 39 45 c'est tout simplement qu'ils sont en co-gestion avec l'acheteur ils sont payés par les bras de l'agroalimentaire par les coopératives les acheteurs privés ou coopératives ça change rien de toute façon il y a des perfusions de tous les côtés financiers donc vous pensez bien comme dit mon ami michel bini du gers que quand la gamelle est bonne vous n'allez pas lâcher la gamelle pour revenir dans votre ferme traire des vaches ou nourrir des cochons quand vous êtes de 15 à 30 mille euros mensuel vous n'allez pas vous n'allez pas revenir travailler dans votre exploitation après ce qu'il faut c'est trouver des pigeons pour s'occuper de l'exploitation sur le terrain avoir au moins un numéro d'exploitation un bout d'hangar pour faire un semblant de déclaration moi j'en ai connu un il y en a sûrement plusieurs il en existe plein j'ai pas connu tout le monde mais j'en ai connu un qui allait au national dans les ministères il avait juste un hangar il avait même plus d'animaux plus rien il avait juste un hangar et quelques hectares de terre il avait un tampon une boîte aux lettres et il avait un certificat par lequel il était exploitant la msa c'est tout c'était une ferme fantôme voilà voilà un peu le genre d'individus où est-ce qu'on arrive dans la connerie et ça c'est venu par quoi les politiques ont été très très futés après guerre il y avait des mouvements syndicaux très importants il y avait du monde aux réunions dans les salles quand ils ont vu que les syndicats perdaient de la force perdaient des adhérents ils ont décidé de subventionner les syndicats et à partir du moment qu'ils ont subventionné les syndicats eh ben il ya un petit noyau c'est la nature humaine qui est comme ça il ya un petit noyau d'individus qui se sont mis autour de l'appareil national ils l'ont mis la main dessus ils vont jusqu'à la retraite comme ça voire au delà il y en a qui reste jusqu'à 70 ans dans la structure parce qu'ils sont présidents puis après ils passent président d'honneur et puis après ils peuvent même peut-être passer président de surveillance comité de surveillance jusqu'à 80 ans dans le syndicat et puis ils vivent des subventions payées par les français et ils paralysent l'appareil parce que ce qui leur intéresse c'est pas de faire du travail et de rechercher des solutions ce qui les intéresse c'est de conserver leur mandat donc ils font de la politique politicienne vous pouvez le voir toute façon à travers les fn sea et puis après eh ben pour capter l'opinion publique et puis bien remplir le cerveau des paysans mais ils trouvent des boucles émissaires alors ça a été longtemps les charges en france maintenant c'est plus ils sont partis sur un registre les écolos les animalistes ils ils n'hésitent même pas eux mêmes à organiser des mouvements pour agiter les écolos ou les animalistes et faire le buzz et faire croire que le problème agricole c'est le sud c'est suivre que le problème agricole vous le connaissez ceux qui quittent les exploitations c'est un problème de répartition de la valeur ajoutée tout au long de la filière c'est lié au système économique français et européen qui fait qu'un paysan qui travaille très dur n'a pas de revenus ça n'a rien à voir avec les écologistes ni le maire de la commune ni le préfet du département qui est là lui pour appliquer des règles et faire régner l'ordre dans son département c'est pour lui qui fixe le prix ni du blé ni du lait ni des canards c'est simplement une organisation agricole qu'on a refusé de mettre en place parce que ça rapporte beaucoup au business de l'agroalimentaire c'est tout donc on n'a pas voulu de mettre mettre en place de gestion des volumes et la variable d'ajustement c'est le paysan comme quoi vous voyez dans les slogans à l'élection présidentielle il y en a vous vous rappelez qu'avait dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus il y en a qui disent que la vraie valeur pour une société c'est la valeur travail que sans travail on produit pas de richesse et si on produit pas de richesse on peut pas s'en sortir vous voyez c'est pas le cas pour nous ce qu'un agriculteur il produit énormément de richesses il a fait des gains de productivité énorme il entretient le territoire en plus gratuitement le territoire il a entretenu et c'est pas pour ça qu'on gagne notre vie donc vous voyez bien que quand le système économique il est pervers et ben la valeur ajoutée à vous échappe vous pouvez travailler jusqu'à vous user la santé non le résultat ce n'est pas le volume de travail qui fait le revenu certainement pas certainement pas nous voilà donc c'était une remarque n'hésitez pas à faire des commentaires et à partager mes vidéos à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501